... Bonsoir, on se retrouve donc pour le Cine Club du Vendredi, deuxième numéro. Toujours les mêmes, présents au poste. Donc voilà, c'est avec un peu de retard qu'on présente aujourd'hui notre soirée frisson. Un mois de novembre oblige avec un peu de retard par rapport à Halloween. Et donc on a décidé de choisir de visionner aujourd'hui, de passer donc en séance, le film From Hell de Johnny Depp, enfin avec Johnny Depp, donc film millésime 2001. Donc voilà, nous on part se promener du côté de Whitechapel, visiter un peu les rues sombres en espérant ne pas tomber sur Jack l'aventreur et on se retrouve après la séance. Salut, tantôt. Voilà, fin du film. Donc on va en discuter, on va un peu en parler. Moi ça fait au moins, au moins 12 ans que je ne le voyais plus. Au moins 12 ans que je ne le voyais plus ce film. Donc je l'ai un peu découvert aussi et comme ça, à chaud, la première impression que ça me donne, c'est que, ouais, c'est, bon déjà on ne peut pas dire fait réel ou pas, puisque le véritable coupable, enfin le Jack l'aventreur en question de la... Mais il a existé, hein ? Il a existé, bien sûr. Mais on ne peut pas dire exactement... J'ai toujours entendu le médecin de la reine. Bon ici, on voit qu'à la fin du film, ça part tout à fait en fiction, parce que normalement, Marie Rayleigh, la première... Enfin, pour moi, c'est quand même la dernière prostituée, le dernier crime de Jack l'aventreur. Et ici, bon, dans le film, on voit que finalement, elle s'en serait sortie et que le chirurgien, présumé coupable, le chirurgien de la reine, serait lui le... Mais bon, ça, ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Il n'a jamais été même incarcéré ou accusé ou quoi que ce soit. Et une belle anecdote que j'avais donnée, là, c'est quand j'ai été en Angleterre, donc j'ai été... Et effectivement, le bar qu'on voit dans le film, le Tin Bells, existe vraiment. Et bon, c'est pour ça que on en parlait pendant le film, on disait, à ce qui paraît, ce serait l'endroit où Marie Rayleigh aurait été boire un verre, aurait passé la soirée avant de se faire assassiner. Et toujours en même endroit, en plus ? Toujours en même endroit, c'est vraiment un des plus vieux bistrots. D'ailleurs, maintenant, imagine-toi, mais vraiment, plus rien à voir avec l'ambiance de l'époque, donc Whitechapel, quand on voit le début du film ici, c'est vraiment les bas quartiers de Londres. Là, c'est devenu vraiment un quartier... Touristique. Touristique. D'ailleurs, le Tin Bells, c'est un bar à cocktail, quoi. Ça, je t'ai tout dit. Bon, il y a toujours la petite anecdote qu'elle serait venue là. Sinon, pour le reste, moi, franchement, je partais à Londres à l'époque pour m'imprigner de ça, parce que ça m'a toujours fasciné, cette histoire. Jack Leventrer et tout. Rien à voir avec ce quartier est mort et entêté, quoi. Un peu comme Le Bronx, comme qui disait New York, exactement la même chose, quoi. Mais voilà, quoi. J'ai aimé le film, mais bon... Comme tu disais, ce film-là en question, Jack Leventrer, bien sûr, c'est tiré d'un comic, ça... D'une bande dessinée, oui, effectivement, d'un comic. Ce film-ci, hein, celui-ci, hein. Oui, il se s'inspire. Pas les autres... Non, 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 ici, donc, la version... Enfin, la version, si on veut, quoi. Donc, l'histoire, le fait qu'elle m'a réelle, finalement... Mais c'est une... N'est pas morte dans le film, mais bien dans la réelle. Mais c'est une bande dessinée en plusieurs volumes, ou c'est juste... Donc, j'ai découvert ça, quand la première fois que le film est sorti, quoi. Allez-y, moi, j'ai un petit peu regardé, effectivement. Et d'ailleurs, je me demande... Et ça, je ne sais plus maintenant, si le metteur en scène, c'est pas les... Ceux qui ont confectionné le comics. Mais là, j'ai des doutes. En tout cas, c'est inspiré vraiment des comics, quoi. Ou d'un comic, quoi. C'est juste une question. C'est un comics américain, ou... Un comics... J'ai l'impression... Européen, ou Bel... Mais non, j'ai des doutes. J'aurais dit américain, mais s'il se trouve, il serait peut-être... Anglais. Anglais, plutôt. Oui, anglais. Ah, ok, d'accord. Mais en tout cas, dans le Londres de maintenant, il n'a quasiment plus de traces de Jack Lamentreur, à part dans le musée de l'horreur, où là, on voit effectivement... Là, c'est bien retranscrit, quand même. Dans le musée de l'horreur, tu vois, tu reconnais un peu le Whitechapel qu'on a vu dans le film et tout. Mais non, ici, dans ce film-ci, ouais, super. J'adore la photographie du film. Elle signifie que les images sont formidables. Mais on a l'impression que ce sont des... Des polaroïques, des photos, carrément des photos de l'époque, où... Oui, qu'on a transposées. Voilà, c'est ça, c'est ça, qu'on a... On dirait une peinture, voilà, c'est ça. Oh, oui, non, non, on dirait des tableaux. Des bonnes prises de vue, comme on... Et ça, t'as du même, c'est... Oui, j'adore, c'est spécialement, quoi. C'est spécialement qui... Voilà, c'est ça. Comme je vous l'avais dit, avec Le Truner, qu'on voit... Mais sur la légende, mais sur la légende, enfin, la légende, sur le mythe, sur le mystère de Jack O'Connor. C'est pas vraiment un mythe, parce que c'est un vrai film. Oui, oui, non, non, c'est ça, c'est ça, c'est... Celle qui se rapproche le plus à ce qu'on entend... C'est un téléfilm que j'ai ici. Ça, c'est un superbe... Oui, je l'ai là, tiens. Je l'ai ici, juste à la vue. Mais il y a quand même quelques points de rapprochement entre ce film-ci et... Voilà, avec... Il était inspecteur, il était aussi... Il fumait aussi le... Non, non, mais c'était... Il y a rien des trucs qui... C'était le film précédent, hein... Après ou avant ? Tu dis le Cavalier sans tête ? Oui, il y a le Cavalier sans tête. C'est le film qu'il a fait deux ans avant. Deux ans avant. Ça, c'est, pour moi, le... Jack Leventreur. Oui, bon... Jack Leventreur... Mais c'est un téléfilm en deux parties. Ah, c'est une série, quoi. Oui, si tu veux, c'est une série. Une mini-série. Eh bien... Ils ont tellement fait des gens de décompagner... Mais pour moi, ça, c'est le... C'est celui qui se rapproche le plus à ce que tu entends parler... Enfin, de la réalité. De la réalité. Mais on ne sait pas vraiment la réalité. Et alors, autre chose aussi, si on prend ici les personnages, les filles de genre, pour parler poliment, toutes très jolies et tout. Prostituées. Voilà, exactement, la prostituée. Vous avez déjà vu les vraies photos ? Les périlés mathéticiennes, les gars. Les photos, donc, de ces personnes, tous les noms qui ont été donnés là, c'est vrai. C'est vraiment une victime. Les photos qui ont été... Non, pas les photos que tu vois là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un petit peu proche, mais vous allez sur le net et tu regardes, on regarde, vous regardez... Oui. Non, non, mais ce qui est, c'est que... Les visages, ou quoi ? D'abord, c'est pas des femmes... Aujourd'hui, c'est pas une femme comme ça, tu te dis, mon Dieu, comment c'est possible. C'est horrible. Faire un métier pareil, avec le visage que t'as, ma chérie, tu vas pas... On le fait, mais bon, mais il faut se replacer à l'époque. Oui, exactement. Tout ça pour montrer finalement que c'était horrible. Mais dans le film, enfin, moi, de mon goût, les goûts et les couleurs, mais dans le film, à part Marie Rélet, qui a l'air bien mignonne, justement, elle est trop mignonne. Les autres ont des peines. Non, oui, Marie est trop mignonne pour l'époque. Mais oui, par rapport... C'est ça, parce que quand on voit la gueule, la gueule des autres, elles étaient ravagées, elles avaient pas de chicos, elles avaient... Elles avaient pas d'articles. Tout est quand même une péripathéticienne, comme quelqu'un de le dire. Mais maintenant, les gars... Pour le prix de shop. Il a gardé le clientèle aussi. Ben oui. Parce que c'est bien au client, dans ce quartier. Les clients, par rapport... C'est-à-dire qu'elle a beaucoup trop mignonne. Exactement. Non, elle était pas à sa place. Elle aurait pu trouver un mari magnifique, là, et aller sur son côté. Oui, parce que... D'un autre côté, les autres victimes, ils les montrent, comme tu dis, sous un... Oui, plutôt vrais, mais les vrais photos, je vous assure... C'est des montres. C'est vraiment... Enfin, ça s'approche. Elle est vraiment des pauvres gens qui ont une vie de misère, une vie d'eux-mêmes. Et la seule façon pour elle, qu'elles avaient de... de gagner un petit peu d'argent... De survivre, de survivre, c'était pas ce qu'elles font. Et vous avez vu comment ça se passait. C'était debout, hein. Dans l'avion, debout. Dans l'avion, il n'y avait pas d'hôtel... il n'y avait pas du temps, les mecs, si c'était un peu plein, ils se faisaient rouler, quoi. Et si les moments étaient intelligents... Et il y a eu dans l'histoire, c'est cinq ou six victimes, non ? Six. Six, je crois. Six. J'ai réussi en tête six. Et puis du jour au lendemain, qu'est-ce qui a fait que... Enfin, en France, évidemment, on ne s'était pas. Mais... Mais... Tout le film s'approche plus ou moins du mythe, ou de l'allégeance, je ne sais pas où il est de plus. Sauf la fin qui a été du bienfiction. C'est parce que... Ah oui, belle fin, quoi. Parce que, finalement, le médecin de la reine a toujours été soupçonné, mais jamais accusé, hein. Tout à fait. Jamais accusé. Mais à un certain moment, on voit la reine qui dit, bon, maintenant, elle est arrivée là, c'est fini, il faut en terminer. Bon, c'est fait. Est-ce qu'à un certain moment, on est... Les inspecteurs, la police, n'est pas arrivée un petit peu à cerner le personnage et à s'est rapprochée de la Maison Royale. Et là, on a dit, pas de scandale, arrêtez maintenant, c'est fini, on joue plus avec ça. Pour essayer d'arrêter un peu le... Peut-être. Oui. De toute manière, j'ai l'impression que ce mec-là, le vrai... C'était un type haut placé, c'était un docteur, vraiment un chien. Oui, un chien. Donc, c'était pas n'importe qui et sûrement près de... Pas loin de la Maison Royale. ou des... Quelqu'un qui est privé, en tout cas. Quelqu'un qui avait un rang, quoi. Sans aucun doute, un rang, un rang même élevé et qui était protégé par des supérieurs, peut-être, des francs-maçons ou des autres. En tout cas, une bête théorie vis-à-vis du Jack de Montrefouin. C'est ça que vous voulez dire, quoi. C'est ça, effectivement. Mais non, avec le recul, il y en a qui vont même dire que c'est... Ils auraient été plusieurs, quoi. À commettre les crimes, ou non. Ils auraient créé ce nom-là, Jack Leventreur, mais bon... Mais il y aurait eu plusieurs tueurs, quoi. Ça aurait été, si tu veux, à la rigueur, une gang. Oui, mais ils avaient quand même... Ils étaient quand même assez... Pas professionnels, dans le sens, faire la découpe qu'ils faisaient. Ah oui, oui. Le docteur avait dit c'était impossible, quoi. Si tu n'es pas du métier, tu ne peux pas faire ce que tu fais là, dans des conditions pareilles. à moins que ce soit des élèves de l'école de médecine, qu'on voit. Les gars qui étaient, ils s'entraînaient vraiment sur des êtres vivants, carrément, quoi. Des psychopathes, hein. Des imitateurs, hein. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Le fait des copieurs et tout, ça m'étonnerait, parce que justement, Jack Leventreur est quand même inscrit, quel que soit la légende, le mython, il a existé. Oui, il a existé. C'est le premier tueur en série reconnu. Voilà. Donc, on n'a à aucun moment envisagé qu'ils étaient plusieurs ou qu'il y en a qui imitaient, parce que c'est le premier tueur en série. Oui, d'accord, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs, hein. Non, mais qu'il y avait le même... Parce que bon, oui, voilà. C'est le principe opératoire. Il aurait eu l'équipe. Il le faisait de la manière, donc on leur avait appris, justement. Ils décompraient tous de la même manière, quoi. Oui, mais justement, le médecin de la Reine ou le jeune qui devient franc-maçon et tout, c'est des sommités, ce n'est pas le pays chirurgien du coin. Tout à fait. C'est des sommités. Donc, on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas eu plusieurs, à mon idée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Mais vraiment, des gens des sommités, comme tu dis, vraiment des très haut placés, peut-être quelques docteurs, même. Du coup, Jacques Leventreux n'a plus un mythe en tant que premier tueur en série. Mais comme tout est possible, mais comme c'est un mythe, il y a tellement de visibilité ou d'interprétation, finalement, on ne saura jamais. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a encore eu... Est-ce que c'est un livre ou bien... Ou bien, je ne sais plus si c'est une nouvelle ou quelque chose comme ça. Encore par rapport à tout ça. Donc, encore des gens, maintenant, se préoccupent. De... Et qui font des enquêtes et qui font des... Oui, exactement. Ça paraît incroyable, ça. Oui. Qu'autant d'années, ça intéresse encore les gens. Mais j'avais acheté un bouquin, moi, où il y avait une émission, à l'époque, qui sortait à TF1 Mystère. Oui, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Présenté par Chabat, dans un certain moment, je pense que le gars l'a fait. C'est pas bon. Une présentation, là. Mais finalement, ça devient un peu délico. Oui, oui. Ça fait n'importe quoi. Ça dérapait un peu. Le début était génial, mais cette partie, comme tu dis, en... Et là, ils avaient justement fait une émission, là-dessus, sur Jack Léventreur. Ils avaient, soi-disant, trouvé un journal qui correspondait au profil du tueur. Mais bon, c'est tout. J'avais acheté le bouquin, mais ça reste... Il est... Oui, ils disent qu'effectivement, ça aurait été le médecin de l'arène, le chirurgien, tout ça, mais ça restait un mystère, quoi. Mais non, sûrement pas, comme mon fils m'en parlait là-tantôt. Il me disait, oui, mais tu sais, tout ça, finalement, ne serait qu'un mythe. Tout ne peut pas être un mythe. C'est prostitué. Ils sont vraiment décédés, hein. Il y a eu des clichés. Il y a eu des clichés. Tu vois les photos et s'y signer. Ils ne peuvent pas inventer ça du jour au lendemain. Non. Surtout qu'il y a des rapports de police et... Il y a eu une enquête, hein. Ah oui, déjà... C'est ça, ils l'ont regardé, ces enquêtes. C'est convendu, Tout ça, c'est là. Les dossiers, oui. Les dossiers sont là. C'est ce que la garde qui avait mené toute cette enquête-là. Arrête, t'as dit. Eh oh ! Il est content, le chien. Ouais, fou, hein. Mais ce que j'ai beaucoup... J'ai remarqué, c'est la photographie. Ça m'a... C'est la ravie, là. Ça m'a... C'est ça, par rapport à... Le dessus de la ville, surtout. c'est ça, c'est ça. Quand c'est pris de haut, dans les rues, dans les rues, les scènes d'ensemble... Même les costumes et tout, c'est pas mal. C'est très bien fait par rapport à... Il reste plus rien de ce beau Londres. Ça, c'est un voyage que j'avais fait avec plein d'illusions. J'étais arrivé le soir, là, je me rappelle, on était arrivés en taxi. Et tu voyais ce beau Big Ben allumé la nuit et tout, c'est beau. Et puis, finalement... C'est très moderne, non ? Je ne suis vraiment pas aimé du tout. Tu retrouves... Whitechapel, franchement, tu ne retrouves rien, à part ce bistrot qui est bien... Qui est encore conservé, on va dire. Oui, sur un coin beau. Bon, là, comme je t'avais dit, ils ont tous des beaux peuples, les peuples sont magnifiques. Mais, non, non, de ça, il n'y a rien qui est... Alors que c'est l'histoire même de... De Jack Demontre. Mais non, c'est vrai. Je m'imaginais, moi, ce quartier Whitechapel, ça... Mais non, franchement, si tu ne cherches pas et tu ne vois rien, là-dessus. Juste une question. Il y a tous ces ruelles que tu trouves chaque fois dans des villes, des vieilles villes, que tu trouves quand même... Certaines petites... Vous savez, des petites rues comme ça un petit peu étoiles. Des petites rues à pavés. Rien, rien, rien. En tout cas, du côté de Whitechapel, rien, quoi. Rien du tout, quoi. Est-ce qu'il y avait des... Comment ça s'appelle ? Des tours, c'est ça, où ils font un peu... Non, non, non. Il n'y avait rien de tout ça. Non, Londres n'a jamais été une ville fortifiée. Des tours, je veux dire, non, des tours touristiques. Ah, non, non. Ils vont, ils présentent, par exemple, le milieu de Thelmer, ils vont... À telle heure de broyer il y a eu Thelmer. Sur Whitechapel, tu as... Ça, c'est un doute qu'il faut, ce genre de... C'est pas un peu de... Sur Whitechapel... C'est une physique de guider en autobusque. Sur Whitechapel, tu as juste ce bistrot que si... Pourtant, c'est un... Si tu n'en parles pas, tu rentres là et c'est un bar à cocktail. Non, mais pourtant, ça fait partie du... Mais tu as la fameuse attraction, le fameux musée de l'horreur que là, tu rentres... Qui est d'à côté, là. Oui, il est dans les alentours, et là, oui, effectivement, là, c'est vraiment... Tu rentres et c'est... C'est d'ailleurs interdit aux... Enfin, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est interdit aux enfants de moins de 13, 14 ans. C'est le musée de l'horreur et alors tu tombes sur tous les... Mais ça va de l'horreur de Londres à l'époque, donc, des premiers rois... Non, ça fait un peu... Ça regroupe un peu. Ça regroupe un peu. Il n'y a pas que l'histoire de... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est l'histoire de l'Angleterre, des... Tu vois, les rois d'Angleterre, les assassins, tu vois, pas la guillotine, ils avaient une autre façon de... Eux, c'était l'apprentissage. Normalement, les Anglais, il faut me fonctionner à la corde. C'était... Et alors, évidemment, quand tu fais ce circuit, quand tu fais cette attraction-là, évidemment, j'y tombe sur le tchèque d'entraire. Oui, je m'attendais à ce que cette histoire-là soit un peu plus... Ils profitent de cette histoire-là pour le tourisme, mais quasiment pas. Non, ils ne font pas... Ce n'est pas une fierté, mais je veux dire, ce n'est pas un truc... Qu'ils font... Une attraction touristique, parce que dès que tu dis Londres, Diagné Ventreur revient souvent, enfin, en tête. Non, 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 non. C'est un peu tabou, on va dire. Ce n'est même pas tabou. Je ne sais pas, c'est... Moi, je le ressens comme ça. Peut-être qu'on en parle plus en dehors de Londres. De Londres. Franchement, ça m'avait un peu... M'avait un peu déçu. Je ne sais pas. Disons que le film nous apprend des trucs, dans le sens, ce qu'était la vie, à ce moment-là, donc pour les gens, et pour les petites gens. Manger, c'était pratiquement une... Une huit de chaque jour, un journalier, trouver à manger, c'était... Mais avoir déjà un logement, c'était de... Tu as bien vu comme ils dormaient assis... Exactement, assis, carrément. C'est ça que je me disais, c'est d'un endroit là... Pour ne pas tomber... Quand on aurait été là, on enlève la corde et tout le monde... C'est ça, tout le monde va asser la tête à terre. Mais ça, ça existait aussi ici. Il y a très très longtemps, j'entendais du côté de la Rio, il y avait des espèces de docteurs comme ça. Mais je te parle de ça, peut-être dans les années 1900, de la même époque. Ah oui, j'ai vu ça. Les docteurs en communs... Non, on n'a pas vu que les vignes en tant que... Non, on n'a vu dans les séances, tu t'as vu ça quelque part. Il y a eu des émissions là, donc on ne l'a pas. Oui, où quelqu'un a raconté, je ne sais plus qui, de toute façon, les petits gens de l'époque, ils n'avaient rien à essayer, c'est ce qui était au-dessus. C'était exact. Mais vraiment rien. Et malheureusement, c'est que parfois... Pour revenir au film, point de vue scénario, c'était un peu... triché, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça triché quand même. Pour... Pour que niveau... Triché, point de vue... La fin, elle était totalement... Ils ont s'écarté un peu, dis donc, de la réalité. C'est ça, c'est ça. Mais c'est sûrement le cas. C'est pour faire une belle fin, on va dire. Il n'est plus heureuse. Par entre guillemets, une belle fin heureuse pour... Ils ont gardé Marie Rellet en vie. Attention, bon, il fait un heureuse. Mais l'inspecteur, il n'est que moi-là. L'inspecteur, qui n'était pas très âgé, lui, il est passé à travers. Marie Rellet était toujours vivante, mais lui n'était plus. Et par contre, l'inspecteur, c'est certainement un personnage inventé. Il n'y a plus de... Parfois, parfois. Mais oui. Mais comme c'est à gauche et à droite... Mais ça, ça doit être... Ça doit être vraiment la grippe de la bande dessinée, hein. Ah oui, oui. C'est clair. Le mec qui prend, qui se défonce, pour avoir les visions. Ça, c'est... C'est un peu fantastique. Ça doit être la signature de la BD, hein. Tu l'avais déjà vu, le film ? Tu l'avais déjà vu ? Non. Moi non plus. Moi, je l'avais vu, mais il y a des années que j'ai vu le film. Mais je me souvenais, donc, de certaines scènes, c'est... Moi, moi, jamais, jamais. Moi, bizarrement... Tu as aimé ? Non. C'est vrai ? C'est pas mon genre de film, je l'ai toujours dit, c'est pas... Mais de toute façon, bon, on avait un choix dans les trois films, dans les cellulats, mais la prochaine fois, on choisira un autre. Non, mais... J'ai énormément apprécié. Et voilà, comme toi, tu dis le nom de Marie, pour moi, comme je n'ai jamais rien lu, je lis énormément, mais sur... Moi, j'en ai un jour, enfin, j'ai un jour. Je n'ai jamais rien lu d'officiel là-dessus ou de science-fiction là-dessus. Donc, dans ma tête, je savais qu'il y avait eu très peu de victimes, mais je ne savais pas le nom, le prénom... Tu vas sur le net, allez, très vite, tu vas trouver certains éléments. Le net et moi... Ah, d'accord, ok. Je n'ai pas d'ordi à faire. Ah, ok. C'est un binosaure. Je l'ai déjà dit. Mais non, mais je savais que... Moi, pour moi, Jacques Léventreur, c'est donc, du fait d'avoir très peu le lit dessus, pour moi, c'est ce qu'il dit, c'est le premier tueur en série. Mais il a... C'est peut-être... C'est pour ça qu'il a marché l'histoire. En tout cas, c'est un des plus populaires, quoi. Non, c'est le premier. Populaire, en tout guillemets. Ah, mais il y en a un autre, aussi. Pas aux Etats-Unis, hein. Pardon, pas en Angleterre, mais aux Etats-Unis. Lequel ? Un tueur en série, tout à fait. C'est lui, c'est lui le... Le fameux étrangleur de Boston. Oui, mais bah... C'était beaucoup plus tard, mais encore un tueur en série. Ah, oui, d'accord. Et qui est exécuté de la même manière. Il est étranglé, lui. Pour moi, Jacques Léventreur, c'est justement... Des prostituées, non. Il est connu pour le premier tueur en série. Moi, c'est ce que j'ai toujours... Mais en revue, c'est un des premiers. Le premier, peut-être. C'est ce que j'ai toujours reconnu. Pour moi, c'est ça. Il a marqué les esprits, l'histoire, si on veut, parce que c'est le premier tueur en série. Reconnu. Le film est très bien tourné. T'as aimé, quoi. Bravo. Et toi ? Celui-là ? Oui, j'ai adoré. J'ai bien aimé, je veux dire. Et maintenant, bon, ça fait sûrement 10, 12 ans qu'il n'a pas vu. Non, peut-être un petit peu moins. Je me demande. Attends, est-ce qu'il... Je l'ai à la maison. Donc, je l'ai revue il n'y a pas trop, trop longtemps. Moi, ça faisait longtemps. Si je te dis la vérité, je ne me souvenais même plus de la fin. Non, ça, je ne me rappelais plus de la fin. Mais moi-même, je ne me souvenais plus de la fin, non plus. Eh bien, moi, j'avoue qu'à un moment donné, je doutais. À la fin, quand elle te dit oui, c'est la... ou toi ? Non, moi, j'avais dit ce n'est pas... Voilà, c'est la Mousseloise qui s'est fait tuer. Non, 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 c'est... Marie-Laurette. J'avais zappé. Bon, moi, tu pensais sur les févrieres, d'habitude. C'est pour ça que... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le film. Oui, c'est ça. Parce que tu sais... Moi, je le sentais venir, tu vois, tu le vois. C'est un film qui s'adresse dans ma tête. Mais ici, celui-là, non, bon, c'est un film peut-être que j'ai acheté, en 2002 et... Comme le film aussi, il y a un genre... Le film que j'ai là, Le Parfum. Oui ? Le film Le Parfum. Le Parfum. Il est pas mal fait, celui-là. Il est pas mal fait. Je m'en souviens. Pas du tout, hein. Eh bien, comme tu dis, tu vas le mettre, tu vas le découvrir. Oui, je le redécouvre. Moi, je l'ai vu, il y a au moins 10 ans. Mais c'est comme moi. À la zara, la télévision est très originelle. C'est avec le Parfumeur. C'est ça, exactement. L'apprenti, le mec qui lui apprend... Et qui enlique quelques-unes, hein. Oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Maintenant, oui, oui. Le thème, je rappelle, mais je t'avoue que... Oui, il fallait voir le mec, hein. C'est au moins la même époque, comme ça, Lucubre, un peu... Oui, 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 en France. En France. Oui, oui, en France. Parfumeur, en France. Mais c'est un film, toi. Non, mais c'est... Ça fait plaisir, comme ça. En fait, le ciné-club, c'est ça qui est génial, hein. Se replonger dans des vieux films comme ça. Vieux, 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 en 2001. Eh, 15 ans déjà, quand même. Oui, mais bon. 15 ans, là, j'ai mon fils, quoi. Ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. Et comment ça va vite ? Et qui ? T'as-de-vous, c'est combien d'années ? Non, j'arrête de compter. E.T. au moins 30 ans. Oui, plus ou 30 ans. Non, mais ça, ça, ça peut faire une idée, parce qu'on peut quand même lui rendre hommage, hein. Il est derrière. Là, si un jour on commence à E.T. ici, il faut le mettre à l'avant, hein. 82, parfois. 82, 83. E.T. 82. En 1982. En 1982. Et le premier... Merci de nous avoir suivis. On a passé un bon moment, je pense. Excellent. On a... deux personnes. Une belle découverte. On a découvert le film. Oui. From the film. Nous trois, évidemment, on l'a... On l'a redécouvert aussi, quelque part. Donc, rendez-vous au mois de décembre. Ça, il ne faut surtout pas rater le rendez-vous. Fête de Noël oblige. Il n'y aura pas de vote ce coup-ci. Ce sera le Pôle Express. Et donc, rendez-vous le 16 décembre. Le 16. Le 16 décembre, sans faute. Oui. Merci de nous suivre. Et à bientôt. Surtout, dernier truc, abonnez-vous. Il y a plein de vues, mais pas encore assez d'abonnés. À bientôt. Ça va, tu as tes abonnements ? Et on vous promet une petite surprise. Une grosse surprise. Juste. À bientôt. Sous-titrage ST' 501